Et pour en parler, nous sommes avec François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Bonsoir François Boulot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Deux ans fermes avec un an de sursis. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une lourde peine pour Christophe Détanger ? Ça me paraît être assez sévère. Alors je ne sais pas, ce sont les réquisitions du parquet ou c'est ça, ce sont les réquisitions du parquet. Donc ils me paraissent assez sévères. Mais en fait, c'est dans la droite lignée des réquisitions que les parquets prennent depuis le début du mouvement, qui sont extrêmement sévères. Et vous avez des décisions de justice qui le sont également, avec des condamnations qui se sont tout à fait disproportionnées par rapport à ce qu'on peut constater dans un autre contexte. Et il y a en réalité des consignes qui sont données au parquet par le ministère de la Justice pour précisément réprimer les manifestants. Pour donner l'exemple, pourquoi ces peines de lourdes ? Bien sûr. Pour décourager tout simplement les gens ou encore plus pratiquement les interdire de manifester. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont déférées en comparution immédiate. Et dans ce cadre-là, quand vous demandez un délai pour pouvoir préparer votre défense et avoir une audience ultérieure, eh bien, est statué sur votre détention provisoire. Ça a été le cas pour M. Détanger qui a été placé en détention provisoire. Depuis un mois et demi, effectivement. Voilà. Et ou pour statuer sur des mesures restrictives de liberté. Et dans ce cadre-là, le juge peut notamment décider d'interdire à la personne de manifester dans l'attente de son procès. Et donc, soit aujourd'hui, on a eu des mises en détention ou bien des restrictions, notamment de manifester. Donc, c'est une manière aussi d'interdire, d'empêcher les gens de pouvoir continuer à se mobiliser. Je vais faire un parallèle avec Alexandre Benalla, qui lui aussi a frappé des manifestants. Pourquoi n'a-t-il pas fait de préventive ? Écoutez, ça, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Ce qui est certain, c'est que vous avez effectivement un deux poids, deux mesures qui est assez choquant dans le contexte actuel. On peut d'ailleurs noter que Christophe Détanger, lui, s'était excusé quasi immédiatement après les faits, là où M. Benalla a indiqué déjà lors de ses auditions que si c'était à refaire, eh bien, il le referait. J'espère que le ou les magistrats qui vont prendre la décision vont tenir compte, je crois, de l'attitude quand même de repentance de Christophe Détanger. Mais je ne veux pas plaider sa cause à la place de mes confrères qui ont plus de talent pour moi que moi pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, deux ans fermes avec un an de sursis ? Est-ce que Christophe Détanger va véritablement faire de la prison ? A priori, si c'est une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, c'est aménageable. Jusqu'à deux ans, il y a une possibilité d'aménagement. Mais je crois après qu'il faut quand même rester proportionné par rapport aux faits. On est en train de parler quand même d'une personne qui, certes, a donné des coups à un policier. Mais donc, vous aviez d'un côté un policier armé, protégé, équipé. Et vous aviez de l'autre une personne qui était à main nue, certes, qui est un combattant puisqu'il pratique la boxe. Mais qui l'a fait dans des circonstances très particulières, liées, je crois, à l'attaque d'une femme par un des gendarmes. Bon, c'est la thèse qui est soutenue. Moi, je ne veux pas refaire le procès. Le procès judiciaire non plus, il n'a pas d'antécédent violent non plus. Oui, oui, exactement. Et je crois que le débat sur sa personnalité montre qu'effectivement, on n'a pas affaire à quelqu'un de violent qui était venu, qui s'était levé ce matin-là pour aller en découdre avec les forces de l'ordre. Mais je crois que, pour prendre un peu de recul, ce qui est très inquiétant, c'est le contexte de répression judiciaire. Les réquisitions du parquet en sont un bon indicateur. Mais nous avons eu les révélations du canard enchaînées sur les consignes illégales qui sont données par le parquet de Paris, qui, eh bien, ordonnent ou donnent des instructions, en tout cas, pour garder des gens en garde à vue, quand bien même les faits ne sont pas établis. Et puis, vous avez en réalité tout un contexte de répression judiciaire avec la loi anti-casseur, où on va interdire désormais préventivement à des manifestants de pouvoir exercer leur liberté d'expression, et cela par l'intermédiaire d'une autorité administrative, dont je rappelle qu'elle dépend directement du président de la République, ce que les préfets sont nommés par le président. On va donc prononcer ces interdictions et porter une atteinte à une liberté fondamentale, qui est la liberté d'expression, en dehors d'un procès où s'exercent les garanties du droit de la défense, les garanties de représentation, et surtout d'un magistrat qui est indépendant pour pouvoir statuer en ce sens. Et dernier élément sur le contexte de répression, moi, j'ai été personnellement scandalisé par la tentative de perquisition dans les codes Mediapart, où on a là tenté de porter atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources, et je nourrissais l'espoir qu'il y ait une réaction bien plus puissante des médias dans notre pays pour s'indigner de cette atteinte à une liberté fondamentale, et j'ai été très déçu, et tout cela me semble très inquiétant, parce que nous assistons sous nos yeux à la transformation de notre République en un régime autoritaire, et j'en appelle à toutes les bonnes consciences de ce pays, il est temps de se réveiller. Le message est passé. Merci beaucoup François Boulot d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.